C'est à l'occasion d'un stage que j'ai découvert ce métier auprès d'un artisan. Comme tous les métiers d'art, déjà il faut être passionné pour bien faire son métier. J'ai été séduit assez rapidement par les outils, la caisse à outils du tapissier, avec son tire-crin, avec son tire-sangle. Il faut aimer aussi les objets, il faut pouvoir les aborder avec respect. Sa tenaille à sangler, les aiguilles courbes. Il faut de la patience évidemment, il faut être méticuleux, perfectionniste. Le toucher du matériau, du crin de cheval, la légèreté de certaines toiles, leur beauté, leur finesse, leur brillance. C'est un métier extrêmement varié en général, puisqu'on peut être amené à restaurer les garnitures de siège, les recouvrir, des paravents, des écrans de cheminée, on peut être amené à faire des tentures murales, à poser des étoffes sur les murs, des passementeries également. Et au château de Versailles, ça prend une dimension différente, dans la mesure où on travaille davantage en conservation. Les sièges ou les meubles qui nous sont confiés font l'objet d'un constat d'État, qui est proposé au conservateur général, en l'occurrence responsable des ateliers, avec lequel une discussion va s'engager, et un parti pris concernant la restauration de ces meubles et de ces sièges en particulier. Ici, principalement, on va travailler sur des mobiliers qui datent du XVIIIe et XIXe siècles. Et donc, nous, notre travail, ça va être vraiment de respecter la déontologie en termes de techniques et de matières premières. Donc là, la technique utilisée sur ce siège empire est la même qui aurait pu être réalisée sous l'empire. Dans un premier temps, il y a eu ce qu'on appelle un sanglage qui va vraiment faire une bonne base pour bâtir tout le reste de la garniture. Nous utilisons les mêmes matériaux que ceux qui étaient employés au XVIIIe siècle, des matériaux d'origine indigène, donc des toiles de lin, des toiles de chanvre, qui sont, là encore, des matériaux qu'on pouvait trouver dans nos champs, dans nos campagnes, en France, au XVIIIe et au XIXe siècle. Donc, pour le sanglage, en fait, on va utiliser cette sangle en chanvre, et pour l'étendre, on va utiliser cet outil qui est un tiers-sangle, qui va se disposer comme ça sur la travers, et on va faire levier, et la sangle va venir se gripper sur les griffes. Ici même, au sein de cet atelier, aujourd'hui, on travaille, tel qu'on travaillait au XVIIIe siècle, en reproduisant ces garnitures qui étaient les garnitures dites à l'ordinaire et qui sont constituées d'un bourrelet indépendant à l'avant de l'assise, avec un crin qui est emprisonné dans une toile d'embourure, et à l'arrière, un crin plus libre, qui permet, avant même l'apparition du ressort au XIXe, d'avoir un ressort, un confort concernant l'assise. Alors, la particularité de notre métier de tapissier au château de Versailles, c'est que nous travaillons à 100% avec des matières naturelles, c'est-à-dire que tout ce que nous utilisons dans notre travail est forcément recyclable. Alors, c'est l'un des nombreux aspects du métier de tapissier, je suis en train de mettre en place une cravate de lustre. Nous sommes actuellement dans la sacristie de la chapelle royale du château de Versailles, et les lustres viennent d'être accrochées, électrifiées, et on est en train de mettre en place ce dispositif textile qui vient dissimuler à la fois le système de suspension, et puis qui achève le décor avec cet apport textile qui vient dissimuler l'ensemble. Alors, ça a été confectionné à l'atelier. Il s'agit de deux bandes d'étoffes qui sont arrêtées par un ourlet. Et puis, concernant les choux, ce sont des disques de taffetas, des cercles qui sont coupés. On y passe un fil de fronces, et une fois en place, on vient serrer ces fils de fronces, et le chou vient se former. Il s'agit ensuite de le faire gonfler, de le draper. On a un métier incroyable parce qu'il est extrêmement varié. On passe d'une pièce à l'autre. On passe d'une époque à l'autre, même parfois. Et on voyage dans le temps grâce à ce métier. Alors là, en ce moment, je suis en train de réaliser la finition sur ce siège, qui est un siège qui a été restauré pour les appartements de Louis-Philippe. Et ce siège est recouvert d'un marocain vert, qui est une peau de chèvre. Et la finition qui a été choisie et qui correspond aux inventaires est réalisée à partir d'une crête, qui est une passementerie, en fausse or, sur laquelle je viens poser des clous décoratifs espacés. On se considère comme chanceux, déjà, de travailler dans un tel lieu qu'est le château de Versailles, de travailler sur tous ces objets qui, moi, personnellement, me faisaient rêver quand je les voyais dans mes livres d'histoire de l'art. Je ne pensais pas qu'un jour, je les aurais entre les mains pour la plupart. On mesure cette chance chaque jour. Nous devons transmettre, comme nous avons reçu, ces savoirs, ces connaissances, ces gestes que nous avons appris des anciens tapissiers, de ceux qui ont bien voulu nous recevoir. C'est ce que l'on s'efforce de faire ici en recevant des apprentis, des stagiaires, pour leur transmettre le métier avec ses particularités et puis les connaissances que l'on peut avoir ici concernant l'historique et l'évolution des garnitures à travers le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada